Bonjour à la fois et sœurs, bienvenue sur ce banc, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu me pousse à parler, Dieu me pousse à parler et à vous parler de ces choses, de ces choses qui sont aujourd'hui liées à la musique profane. Et oui, la musique profane, attention, danger. Quel est le danger que peut représenter la musique? Y a-t-il un danger en écoutant la musique? Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que j'ai vues et j'ai besoin de vous en parler afin de vous, de sûrement vous prévenir d'un danger que peut représenter une musique ou un clip vidéo sur vous ou sur votre projet d'étude. Et, qu'est-ce qui se passe derrière et tout ça? J'essaierai d'être le plus direct possible afin que vous puissiez bien comprendre. Écoutez bien, les amis. Écoutez-vous moi très bien. Premièrement, vous devez savoir que la Bible ne ment pas. La parole de Dieu n'est pas là pour vous mentir. Ce que vous voyez dans la parole de Dieu est clair et simple. Dieu nous dit que le diable est descendu sur la terre en émise d'une grande colère. Je sens qu'il va dévorer même. C'est un lion à famille qui roudre autour de vous. Et ici, il y a une chose qu'il pourra bien utiliser pour bien roudre autour de vous et chercher à vous consommer, c'est la musique. Oui, la musique profane. Quand le tambour est profané, c'est que les gens sont les faits de n'importe quoi de tambour de quelqu'un. C'est une chose que je sais ne peut pas être faite. Est-ce que vous voyez ça? On dit, oh, ce n'est pas bien de casser l'atome de quelqu'un qui a été atterri pour faire des choses mystiques. C'est du sale. Ce n'est pas bien. Et bien, quand on ajoute profane à côté de la musique, c'est ce que ça donne. C'est-à-dire que ce sont des gens de musique qui gênent pour détruire leurs valeurs morales. Pour détruire ce que nos parents du passé ont conservé comme valeur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, cette musique-là va vous écarter de la volonté de Dieu. De la volonté de Dieu et vous rapprocher de la volonté du diable. Vous-même regardez. Vous-même regardez. Est-ce que j'ai besoin de faire un dessin encore? Écoutez. C'est ainsi. Voici ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que la plupart des filles qui sont là dehors, elles nous disent, écoutez, laissez-nous nous appuyer comme nous voulons. Laissez-nous faire ce que nous voulons. Ah! Est-ce que vous avez déjà entendu ça? D'où tient-elles toutes ces connaissances? D'où tient-elles toutes ces informations? Qui les a apprises là? Quand est-ce qu'elles ont su? Qu'elles doivent s'habiller comme elles veulent. Alors que Dieu était clair. L'homme ne s'habillera pas comme une femme. Une femme ne s'habillera pas comme un homme. Mais dans la musique profane, ce qui se passe dans la musique profane, c'est que là-bas, les gens font la publicité et la promotion de tout ce qui va être contre la Bible, contre la parole de Dieu. Ça veut dire que les gens qui sont dans la musique profane, en général, combattent la parole de Dieu. Oui, ces gens combattent la parole de Dieu. Ces gens sont aussi responsables en partie de ce qui se passe dans le monde. Parce qu'ils participent aussi à la description à petit feu du monde entier. Le frère et le soeur, c'est réel. C'est réel. Vous même regardez. Vous même regardez. Moi, ce que Dieu m'a dit, c'est que le diable, quand il crée un nouveau truc et qu'il a envie de bien faire passer son message, il utilise la musique. Est-ce que vous comprenez ? Écoutez-moi bien. Je dis le diable. Quand il crée un nouveau truc, une nouvelle chose, et qu'il a envie que ça touche le plus grand nombre, le monde entier, il passe par la musique. et ses acteurs, oui, les stars de la musique. Et qu'est-ce qui se passe-t-il ? Ce qui se passe, c'est qu'il les commande de véhiculer ce message sous forme de nouveaux clés, de nouvelles chansons, de nouvelles danses, de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières de penser, de nouveaux styles. Afin que les gens puissent facilement avaler ça, assumer cela, et qu'après, ça puisse avoir des effets dans leur vie. Sans même qu'ils s'en rendent compte. Est-ce que vous voyez un peu le danger ? Non, non, non. Est-ce que vous voyez le danger ? Est-ce que vous voyez le danger ? Attention, danger. Attention, danger. Le peu qu'un danger, c'est que, comme je fais de vous le dire, c'est que le diable, quand il veut passer un message, qu'il veut donner un message à la jeunesse, il utilise le star de la musique profane pour transmettre son message. Pour transmettre son message. ça passe tellement rapidement que, sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir ces effets. oui, je vais prendre un exemple simple. Nous, quand on était à l'école, on voulait apprendre. On nous enseignait à l'école, le professeur faisait tout pour essayer de nous apprendre l'alphabet, mais c'était chaud. À un moment donné, ils se sont dit, ah, comme c'est chaud là, il faut qu'on apprenne aux enfants les lettres de l'alphabet, mais en chanson, afin que ça puisse vraiment passer vite. Et c'est là qu'ils ont commencé à chanter. ABC, ABC, DERJ, et c'est devenu une chanson qui est passée très vite. ABC, après quoi? DERJ, et c'est passé très vite. Et le reste a suivi. J'ai oublié la chanson, mais ce qui s'y rappelle, s'y rappelle, s'est passé très très vite et s'est entré facilement dans la tête des enfants jusqu'aujourd'hui. Dernier quand, ce message est toujours là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez un clip, vous écoutez la musique, et que ça véhicule un mauvais message, et que si le message est même entré en vous, vous aurez du mal à vous en débarrasser. Ce n'est pas étonnant que le diable utilise ses stars de la musique pour faire, pour s'habiller très mal. C'est ce qu'il veut. Il veut que les filles et les femmes du monde s'habillent très mal. Il veut que ces filles-là exposent leur corps. Il veut qu'elles exposent leur corps. Et que ça devienne normal de voir ça. Et que ça devienne quoi? Ça devienne normal de voir ça. C'est ce qu'on appelle la musique profonde, parce que ça vient pour détruire leurs valeurs morales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu dit habillez-vous, la musique profonde va venir dire, déshabillez-vous. Si Dieu vous dit ne fumez pas, la musique profonde va venir dire, fumez bien, parce que c'est bon. Si Dieu dit ne buvez pas de l'alcool, les attentes de la musique profonde vont faire des clips en montrant de l'alcool à Coco, beaucoup d'alcool, histoire de faire la promotion de cela, promouvoir cela. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les clips vidéo ne sont plus des choses simples. Les clips futurs sont devenus des panneaux publicitaires. Des panneaux publicitaires. Ça veut dire que là, le diable va transmettre la publicité. Il va parler de nouveaux produits. Et tout ce qui se passe à l'intérieur, vraiment, c'est un danger pour vous. C'est un danger pour votre esprit. Mais le truc, le truc le plus étrange de ça, c'est que, quand vous écoutez la musique, c'est-à-dire la mélodie, les paroles de ces gens, vraiment, vous pouvez être séduit. Vous pouvez vraiment être très séduit. Très, 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 très séduit. C'est chaud. La séduction est ça. La séduction est ça. Quand vous écoutez toute cette musique, vous allez dire que vraiment, la personne ne dit rien de sa chanson, mais le son est propre, le son est propre. Quand c'est comme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ont magatapé. Sur le nom, on dit magatapé. C'est quoi? On s'appelle magatapé. Ça veut dire qu'ils ont utilisé quelque chose de bon qu'ils vous ont présenté en dessous et puis quelque chose de mauvais qui est là, à l'avant. C'est-à-dire que vous, vous avez, vous voulez être laissé avoir par la belle mélodie, par la belle chanson, par comment le bataille joue à cette musique, par comment le bataille, les pianistes sont vraiment très forts. Mais le problème, c'est que ce qui se trouve sur cette musique-là, même dans les plus vidéos-là, ça ressemble à ça. Ça ressemble à tout ce que Dieu n'aime pas. Ça ressemble à tout ce qui te plaît à Dieu. Dieu ne peut pas être d'accord avec ça. Non, 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 c'est pas possible. Est-ce que vous pensez que c'est de la blague? Si vous pensez que c'est de la blague, prenez 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Prenez votre Bible. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Il est écrit N'aime pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne pointe en lui. vous avez entendu ça? Hum. Qu'est-ce que ça se dit? Si on veut coller ça à la musique profane, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire N'aime pas la musique profane. ni les choses qui sont dans la musique profane. Si quelqu'un aime la musique profane, Dieu ne l'aime pas. Qui? 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 Ce qu'on peut pas encore dans la vie, on nous dit ne vous affectionnez pas aux choses et aux futurs des ténèbres. Mais, condamnez-les. 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 Ça veut dire qu'il y a un combat. Il y a un combat sérieux. Ouais. 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 Un combat. Un combat qui soit fassou mal des métiers soir. Vous devez réjouir ces choses de ce monde. Comme la musique profane. La musique profane. Tous les gens qui sont des acteurs de la musique profane ce sont des êtres humains comme vous qui ont la chair de sang comme vous. Mais pour plaire au monde, pour plaire à la nation, ces gens ont décidé de faire ce qu'on appelle la musique qui détruit nos valeurs, qui comparent la parole de Dieu. Donc, le premier fait que la musique profane a sur les gens c'est que la musique profane corrompt les âmes. Très bien, seulement ça détruit tous les regards des âmes de Dieu vers le diable. Donc, la musique profane c'est un support par lequel le diable transmet ces messages très mauvais, ces messages de destruction de l'humanité et des âmes des gens lui et de vos esprits y compris les esprits des âmes pures. Vous savez qui sont les âmes pures? Qu'est-ce que vous savez qui sont les âmes pures? Les âmes pures là, ce sont ces âmes qu'on représente souvent comme des chevals blancs, en fait des chevaux blancs. Je l'ai utilisé le cheval blanc. C'est pour représenter les gens qui n'ont rien demandé, qui ont demandé jusqu'à s'amuser au maximum mais qui ont été corrompus par les choses qui s'étaient collés à ce qui faisaient l'objet de leurs âmes musulmans. Et comme ces âmes là, elles elles s'étaient pures au départ. Maintenant, elles sont tenues à se corrompre par quelque chose comme la musique profane. Faites attention à la musique profane. Faites grave attention à la musique profane. Combien de fois ai-je écouté la musique? Pays toujours mes 30 piges et c'est de quoi je vous parle. Qu'est-ce que ça apporte à la vie d'un homme? Qu'est-ce que ça apporte quand vous écoutez de tes chansons? En tout cas, quand vous écoutez ça, vous avez l'impression que tout est permis. Parfois ça vous excite, mais ça vous conduit vers le plaisir de la richesse en général parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Sexe, drogue, argent. Oui, ça là, ce sont les éléments. Ce sont les éléments que ces gens apprennent la plupart du temps. Ils vous montrent comment est-ce qu'un homme doit accoucher avec une femme. Comment est-ce qu'une femme doit accoucher avec un homme. L'argent. Ceux vous disent que sans l'argent vous n'êtes rien. Sans l'argent vous ne pourrez rien faire. Alors qu'il y a des priorités dans la vie, l'argent vient peut-être en troisième ou quatrième position de la vie d'une personne. Donc mettre l'argent au devant, c'est comme vous rapprocher du diable rapidement. C'est ça le danger. Les gens vont commencer à aimer l'argent plus que l'homme. Ils seront maintenant préturants pour tes miettes, pour tu crains de n'importe quoi. Sexe, drogue, argent, la drogue, les stupéfiants. Aujourd'hui, la jeunesse drogue comme c'est pas possible. Les gens fument, la cigarette fument, la chicha fument, toutes sortes de choses comme si c'était le dragon. Depuis quand Dieu a-t-il créé un humain sur la terre et que cet humain nait il faisait sortir la fumée de sa bouche? A où vous vu ça quelque part? A où vous avez vu un nouveau né un nouveau bébé? Dès qu'il est venu au monde en même temps là, lui la fumée sortait de sa bouche comme ça, comme si c'était un dragon. a-t-il vu ça quelque part? Hé! Seigneur! Vraiment! Voici comment le diable nous détruit en nous amusant, en nous divertissant. Le savez-vous? je viens de réveiller mais depuis là Dieu me pousse à vous parler de ça à vous parler de ça à vous parler de ça il va faire comment? Il me dit de vous parler il va le dire va le dire et j'obéis ce que Dieu me demande de vous donner est-ce que je vous donne? Ce que Dieu me demande de faire c'est ce que je vais faire parce qu'il m'a donné la vie Dieu salue que je dois ma vie je n'y plus rien je suis condamné à vous dire la vérité je ne peux apporter un autre chemin mes frères et soeurs écouter de la musique c'est bien mais il faut savoir ce que vous écoutez parce que même souvent vous écoutez la musique des démons en fait vous écoutez la voix des démons parce que des démons aussi viennent chanter de certaines chansons même les compositions c'est-à-dire les paroles les lyriques les paroles de musique souvent pour avoir ces paroles certaines personnes vont rencontrer des esprits pour avoir de telles paroles si c'est comme cette histoire que je vais vous raconter rapidement il y a un ex sataniste qui nous a paré ça c'était sataniste qui nous a dit qu'il y avait un homme qui faisait de la musique profane la musique pour éclairer les gens pour faire plaisir aux gens pour faire déshabiller les gens même pour rendre les gens du blanc parce que ça fait le jeter comme ça j'étais mais il avait la plupart de temps pour les femmes vous voyez non j'avais jacques pour les femmes et disent que eux ils sont là pour les femmes tout cela c'est la même chose le gars il était devant vous le matin mais la nuit il voyageait si vous trouvez entre les mains d'une sirène c'est un démon et c'est le démon là qui était sa femme lui sa femme à cause de ça lui n'avait pas de femme ici sur la et même des enfants là pas et cette femme sirène l'aime beaucoup elle l'aime à tel point qu'elle lui donne certains pouvoirs elle écrit même certaines chansons pour lui même elle lui donne des pas de danse ce que vous dites la chorégraphie ce genre de choses vraiment c'est des gens de la musée profane les acteurs de la musée profane les artistes de la musée profane qui sont vraiment très très versé dans l'occultisme comme vous ne pouvez pas comprendre et c'est très dangereux ce qu'il faut de moi des sorciers c'est ce qu'on nous fait ici maintenant un jour se tombe en question là il a eu des problèmes et il a rencontré la parole de Dieu il a rencontré Jésus et il a cru en la parole de Dieu il a décidé de donner sa vie à Dieu du coup il n'y avait plus de contact entre lui et sa femme sirène il était à l'église il faisait la chose de Dieu et il s'intéressait à tout ce qui se passe dans l'église comme il n'allait plus rendre sa visite à sa femme sirène qu'est-ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que ses enfants qui se trouvent dans le monde des sirènes de le monde spirituel ces enfants se sont mis à pleurer ces enfants sont mis à pleurer et ces enfants disaient à un moment où se trouve papa où est-ce que papa est la maman aussi elle ne comprend pas elle dit hey mais où est mon chéri pourquoi est-ce que mon chéri est si éloigné de moi c'est là elle a fini par comprendre que le monsieur avait quitté le monde pour le monde de Jésus le monsieur a donné sa viature et depuis ce jour il y a eu une séparation une grande barrière en lui et le monde des ténèbres du coup l'enfant ne pouvait plus avoir accès à lui cet esprit ne pouvait plus avoir accès à lui mais elle avait accès à une personne qui se trouvait de mon éténèbres et c'était un bon ami à son ex-pris parce qu'on a appelé le cas il a dit écoute viens j'ai besoin que tu transmettes ce message à mon chéri il faut lui dire mais pourquoi est-ce que tu m'as abandonné il faut lui dire mais pourquoi est-ce que tu nous tu as font pleurisson ici t'attends s'il te plaît reviens ça là c'est ce que la sirène a écrit dans la lettre de cette chanson les paroles de cette chanson c'est ce que cette chanson était en train de dire et qu'elle a donné cette chanson en fait les paroles de cette chanson à cet homme elle leur dit écoute il faut aussi accompagner cela de de ses pas de danser tu vois tu chantes et voici comment tu vas danser la chanson voici comment tu vas danser pour qu'elle puisse savoir que ce monde qui t'envoie juste au travers de ses signes qu'il va retrouver dans cette chanson dans le club dans la manière de danser et tout ce qui tourne autour voici comment le gars il a pris cette chanson il est venu sur la terre il a bossé il a rentré studio il a fait de la musique de la bonne musique en guillemets ils ont posé la parole là dessus cueillir les pas de danse c'est-à-dire les pas de danse qui viennent de la sirene depuis le monde et puis ils ont annoncé à la radio et à la télé un peu partout comme si c'était une nouvelle chanson qui venait de sortir genre le gars il a passé à la télévision pour dire écoutez voici ma nouvelle chanson ma nouvelle chanson s'appelle ceci s'appelle cela et cette chanson la parle d'une femme qui aime tellement son mari mais son mari l'a laissé il n'avait plus venir la voir et tout ça et il s'est mis à chanter et à danser et cette chanson a connu tellement de succès dans ce monde que vous ne pouvez pas comprendre il se fait juste qu'il vous dise quel est le titre vous allez aller chécher en même temps il est surtout curieux le gars il a eu un très succès il a eu un tel succès que vous ne pouvez pas comprendre et le gars se disait mais mon ami pourquoi est-ce que tu aimes les femmes parce que les femmes en écoutant ces chansons elles se disaient qu'il a été de parler d'elles il a été de la défendre il a été de parler de comment déjà les hommes marient la femme à la maison pour d'autres filles là et elles se sont dit que oh voici un homme qui vient nous défendre qui veut que nos maris nous respectent alors que ça n'avait rien à voir ça c'était juste un message de la sirène à son mari qui se touche sur la terre qui a accepté Jésus-Christ vous voyez ça mais les gens ont dansé ça les gens ont ont le gens célébrit sans savoir que il était de soutenir un démon depuis le monde inténèbre a reconquéré son mari qui a donné sa vie à Jésus-Christ qui a abandonné le fétichisme qui a abandonné le fétisme vous avez vu ça est-ce que celui qui a chanté la chanson est venu vous dire que écoutez cette chanson vient du monde des ténèbres ça vient d'une sirène écoutez n'écoutez pas ne dansez pas ça parce que ça vous risque d'être embouté non non cette personne ne peut pas vous le dire elle ne pourra jamais vous le dire mais elle va vous faire danser ça vous allez même acheter l'album vous allez même faire tout tout même vous qui essayez même de prendre le nom de la femme dont le nom est cité dans la musique vous donnez cela à votre enfant c'est là maintenant l'esprit mauvais de cette sirène il va commencer à posséder vos enfants et cela va assister à la naissance des enfants sorciers juste à partir d'une musique juste à partir d'une chanson juste à partir de là si vous ramassez tout ce que c'est tout de cette deuxième musique et que vous marchez avec ça va impacter votre esprit ça va infecter votre esprit plus qu'un virus parce que la vue la musique c'est la seule chose qui traverse les frontières c'est la seule chose qui peut pénétrer dans votre esprit entrer dans votre âme traverser votre cœur sans votre consentement sans votre consentement il y a un grand pouvoir dans ça un très 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 grand pouvoir un jour ces deux personnes que vous voyez le camp ont fait sortir ces clés ces clés que vous voyez dans le camp et les gens ont commencé à parler et ont dit mais ah comment est-ce que vous pouvez chanter comme ça sachant que des enfants que j'écoute ici elles ont dit non écoutez notre musique n'est pas faite pour les enfants elle a fait juste faite pour les adultes sur la musique des adultes mais qu'est-ce que vous remarquez c'est que vous remarquez c'est que dans le clip il n'est pas écrit quelque part ici vous avez un mot de digit ne regardez pas non tout le monde peut venir regarder même les enfants les enfants sont les âmes pures comme je vous l'ai dit ceux-là qui sont les anciens viennent ils regardent et ils apprennent des choses et ils apprennent des choses voici la réalité aujourd'hui j'étais là tranquille je vous l'ai dit tu m'as dit il faut dire aux gens dis à tes frères et ceux-ci souviens que quand le diable veut passer un message utilise la musique profane il fallait dire quand le diable veut passer un message utilise la musique profane et les gens qui font de la musique profane il dit mais sérieux c'est vrai aujourd'hui vous avez la vérité devant vous faites attention à ce que vous écoutez et à ce que vous voyez à la télévision parce que ça peut être vraiment très dangereux pour vous ça s'appelle la musique magatapi vous écoutez cette musique vous pensez que c'est une bonne musique c'est bien fabriqué il y a des bons pianistes il y a des bons bâtés il y a beaucoup de bonnes choses dedans mais ce que se trouve autour de la musique c'est ce qui vous oriente maintenant vers Satan là vous allez vous poser la vraie question et la question c'est à qui revient la croire à chaque fois que à chaque fois que les nouvelles musiques sont à Dieu ou au diable maintenant si vous dites que c'est juste pour nous faire plaisir c'est bien mais vous allez comprendre que de la vie soit c'est gauche soit c'est droite ou est-ce que d'être choqué faites attention ne laissez pas ces gens-là détruire la vie de nos enfants ne laissez pas ces gens-là participer à la destruction du monde il faut plutôt condamner tout ce qui est oeufs de structure tétinéraire j'espère que vous avez suivi ce message jusqu'à la fin si vous avez suivi ce message jusqu'à la fin écrivez dans la partie commentaires le chiffre 34 parce que nous sommes à la fin quatre minutes je vous tourne à la prochaine vidéo tout de suite c'est parti j'espère qu'à la fin j'espère qu'à la fin j'espère qu'à la fin